bonjour aujourd'hui on va explorer le deck banu akim c'est un deck new blood c'est un paquet de cartes qui est sorti pour les débutants donc il n'y a pas c'est pas un deck complet dans le sens que si on joue avec les règles de tournoi il manque des vampires il manque des cartes mais ça permet à un nouveau joueur de pouvoir explorer le jeu avec la nouvelle stratégie des banu akim donc au départ on a une carte présentation comme ça de l'autre côté on a la VTES quick reference card qui résume les différentes séquences de jeu les types d'actions les étapes de combat ici qu'est ce que des mots clés les disciplines les clans et les titres on renvoie aussi au rule book de black shanty donc on a tout d'abord il ya donc dans ce deck là il y a six vampires donc on a tout d'abord arjun chat c'est un camarilla donc on se rappelle que dans dans l'ancienne version de le vampire les assamaites étaient indépendants mais maintenant ils sont une camarilla et on change de nom c'est des banu akim donc lui c'est un vampire de groupe 6 4 de capacité avec blood sorcery et à supérieur et obfuscate à inférieur je crois que dans la crypte toutes les cartes sont on blood sorcery à supérieur on va voir ça pharah saroub donc vampire groupe 6 cette de capacité avec aspects obfuscate à inférieur célérité et blood sorcery à supérieur c'est le prince de détroit belle carte casim bayard lui c'est un vampire groupe 6 capacité 9 il ya ospex et potence à inférieur avec sévérité obfuscate et blood sorcery à supérieur c'est le banu akim justicard une fois par combat casim peut défaucer une carte de political political action card avant le range avant de déterminer le range pour gagner plus de strength dans un combat et lui a constamment plus un bleed alors deux casim bayard olua fun milayo ospex célérité obfuscate et blood sorcery à supérieur c'est un grouping de 6 avec 8 de capacité c'est le prince de lagos et olum one fun milayo a plus un intercept contre les political actions et finalement il ya warm axon grouping 6 capacité 5 donc on a célérité obfuscate à inférieur et blood sorcery à supérieur c'est le prince d'alger donc si je fais juste regarder les cartes de de crypte donc il y en a une deux trois quatre cinq six il y en a six deux casim bayard qui sont justicard un olum one fun milayo a prince de lagos et le prince d'alger war maxon donc puis on a même farah saroub qui est prince de détroit donc il y a quand même cinq vampires sur six qui sont titrés on se laisse ça laisse entrevoir qu'ils devraient avoir un peu de vote là dedans ou bien c'est peut-être juste en défensive on verra alors première carte de librairie une alamut qui demande à être joué par un banu akim c'est un master unique location after banu akim you control successfully bleeds and metzola put the pool lost by that metzola on this card donc chaque fois qu'on va blider on puis qu'on fait perdre du pool on met le pool perdu sur cette carte là durant le pooling step d'une political action on peut brûler x counter qui se retrouve sur cette carte là pour donner un vampire que je contrôle plus x votes donc ça c'est super belle carte ça peut être en offence ou en défense ça dit pas ici que l'action que ça doit être tapé ou rien de ça donc super belle carte pour un pool alors archon ça demande un prince ou un justicard la majorité du deck c'est des princes ou des justicard on choisi un camera love empire ici le vote passe on met cette carte là sur le vampire qu'on a choisi le vampire qu'on a choisi sur lequel cette carte est attachée peut entrer en combat avec un vampire à un stealth qui est une action dirigée les vampires qu'essaient de bloquer le vampire sur lequel il ya cette carte là donc brûler un blood et puis les blood hunt peuvent pas être faits contre le vampire à qui cette carte là a été attachée un vampire camarilla peut appeler un référendum pour brûler ces cartes là plus un stealth comme une action politique wow c'est une belle carte ça banishment donc banishment on doit choisir une action politique encore on doit choisir un vampire plus jeune et puis si le si l'action politique et le référendum sont successful on renvoie le vampire qu'on a choisi dans la on control region avec toutes ces cartes donc ça c'est fait pour se débarrasser des vampires sur lesquels il n'y a plus beaucoup de sang mais comme on va le voir dans le deck il y a des cartes pour enlever du sang sur les vampires donc The Black Throne c'est un master qui demande Banu Hakim c'est un unique location you can lock this card during the polling step of any referendum to get plus de votes bon on peut taper la carte on peut locker la carte pour gagner deux votes dans un référendum on peut aussi locker ces cartes là après qu'un minion avec un contrat pour lequel un de mes Banu Hakim a été choisi quitte le jeu pour gagner un pool si dans le fond je mets un contrat sur un autre vampire ce vampire là quitte la table je peux locker ces cartes là pour gagner un pool Blur ça c'est une carte très 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 courue très classique aussi donc c'est une action célérité pour un Blood on peut faire soit un additional strike ou deux additional strikes à supérieur 2 Blur Close Session ça demande un Prince ou un Justicard ou un Inner Circle utilisable seulement durant le polling step d'une political action avant qu'on commence à voter donc toutes les non-caméras là pourront pas voter durant ce référendum donc tous les indépendants, les anarches et les sabbats aussi Elder Intervention c'est une réaction qui coûte un Blood il faut se jouer absolument après durant un bleed contre moi et je la remplace pas tout de suite avant jusqu'à la fin de l'action donc c'est plus d'un intercept un vampire peut pas jouer Elder Intervention et Pack Tactic The Fork Tradition The Accounting c'est une action qui demande qui coûte un Blood qui demande un Justicar ou un Prince on va ajouter 3 Blood à un vampire dans my Unculture Region un vampire plus jeune donc il y a c'est pour accélérer la sortie de la sortie des vampires Grooming le protégé ça c'est bien quand ça c'est bien pour regagner du pool donc on bouge jusqu'à 3 Blood de Red Vampire que je contrôle Younger Vampire The Same Clan donc ça permet de sortir les vampires du même clan ça me permet de sortir beaucoup moins cher donc je peux sortir par exemple Kazim Bayard avec 9 utiliser Grooming le protégé sur un vampire plus jeune mettons de 6 par exemple puis après ça pouvoir sortir le vampire seulement pour 3 Blood donc j'en ai 2 ici Hakim's Law Retribution ça c'est une carte Master qu'on met en jeu et puis pendant un Bleed je peux défausser des cartes de combat et puis en fait une carte de combat par Bleed et puis ça va me donner plus un Bleed qu'est-ce qui est intéressant il y en a seulement un dans ce deck là mais ce qui est intéressant c'est que cette carte là n'est pas unique ça veut dire que je pourrais en avoir plusieurs sur la table je pourrais en installer plusieurs mettons disons 3 et puis par action Bleed chacune de mes cartes me donnerait la possibilité de jeter une carte pour avoir plus un Bleed donc si j'en ai 3 sur la table je pourrais défausser 3 cartes de combat pour avoir plus 3 Bleed donc ça c'est une super belle carte dommage qu'il y en ait seulement 1 dans le deck c'est le genre de chose que j'en aurais mis au moins 2 ne serait-ce que pour générer l'effet de montrer que c'est possible d'accumuler bon Hunger of Marduk ça c'est dans le fond c'est l'équivalent de Teft of VT pour les Tremers ça permet Before Range de pouvoir annoncer que nos Strikes pourront être soit Steal One Blood or Alive ou Steal Two Blood ou Alive donc ça mixé avec des cartes de célérité qui permettent de faire des additional strikes ça permet de de voler le sang à l'autre et à plusieurs reprises donc dans un même combat on peut voler beaucoup de sang puis par le fait même on peut aussi prendre beaucoup de dégâts parce qu'on se remplit constamment donc il y a 1 2 3 4 5 6 Hunger of Marduk Hunter's Mark ça c'est la carte pour rentrer en combat normalement donc ça c'est une dual discipline ça prend célérité et Blood Sorcery ça permet d'entrer en combat avec un Minion et puis le l'acting Minion il y a un optional press durant le combat et si j'ai les 2 disciplines mon Vampire a les 2 disciplines à supérieur ça va être comme ça comme au dessus donc je peux rentrer en combat avec un Minion et j'ai un optional press et en plus l'opposant ne pourra pas faire combat ends durant le 1er round du combat donc ça force vraiment le Vampire à recevoir des coups si la stratégie opposée c'est de jouer combat ends normalement c'est pas un deck qui va permettre de faire des attaques donc mais d'empêcher de faire combat ends quand on veut contrôler le combat surtout que c'est une carte qu'on joue en action donc normalement c'est que si on joue cette carte là c'est qu'on a le goût de se battre puis on veut certainement pas se faire couillonner par un combat ends à la dernière seconde donc c'est sûr que ça c'est quand même très bien et il n'y a pas de coup de blood seule chose c'est que c'est à 0 stealth ça peut être plus difficile de passer l'action parce que pour l'instant je n'ai pas vu de stealth voilà donc 3 markers Hunter's Mark Led Judgments Camarilla Segregation c'est une action à un stealth qui demande un prince ou un justicard qui va coûter un blood et puis on va mettre ces cartes là en jeu et puis chaque matisola qui contrôle un non Camarilla Vampire l'entendre ici un indépendant un sabbat ou un un Anarch va brûler un pool durant sa unlock phase un métisola peut brûler un non Camarilla Vampire qu'il contrôle durant sa master phase pour brûler cette carte donc ça va être à qui la grande question c'est qui va brûler son vampire pour enlever ces cartes là sinon ça fait mal à tous ceux qui contrôlent des non Camarilla on a un Kali's Fang c'est un équipement qui coûte 2 poules qui demande des Banu Hakim c'est un équipement de melee qui est unique qui fait des attaques aggravées à plus un strength donc ça c'est bien donc ça c'est bien The Kabar Community c'est une master qui demande Banu Hakim aussi c'est une carte unique on met cette carte là en jeu et puis les Banu Hakim ont plus un stealth qu'un bleed n'importe quelle ménine n'importe quelle ménine peut brûler cette carte là comme une déaction puis les trémères ont plus un stealth quand ils essaient de faire cette action là Kabar Glory c'est une action qui est utilisable seulement pour les Banu Hakim en passant je dis Banu Hakim mais c'est synonyme de Assamite donc si vous avez des vieilles cartes puis vous avez des Kabar Glory ou n'importe quelle autre comme Alamut ou etc le signe de Assamite c'était un signe qui ressemblait plus à l'écriture arabe qui a été changé par ce symbole là mais il faut comprendre que ce sont des synonymes donc dans un même deck je pourrais avoir des vampires Banu Hakim ou Assamite puis les cartes seraient compatibles avec les deux clans donc Kabar Glory c'est une action en un stealth qui est unique qui est pas utilisable si une non-mandatory action a été faite ce tour-ci donc ça veut dire qu'il faut que ça soit la première action de mon tour à moins qu'on ait dû faire des actions mandatory comme par exemple aller hunter si on a plus de blood sur notre vampire on va mettre cette carte là sur un Banu Hakim et on va l'unlocker ce Banu Hakim là va gagner plus un bleed et si ma proie est oustée donc si j'ai réussi à éliminer ma proie ou ma proie se fait éliminer par quelqu'un je vais gagner quatre poules additionnels puis je vais brûler cette carte là durant ma unlock phase 2 Kabar Glory ok les additional strikes donc ça ça va très bien avec les ça va très très bien avec les hunger of Marduk qu'on a vu tantôt lightning reflexes c'est une carte de célérité qui coûte un blood donc une fois qu'on a joué notre blood à inférieur on peut soit gagner un additional strike ou à inférieur brûler x blood supplémentaires donc d'abord le 1 plus x pour gagner x additional strike donc quand on a beaucoup de blood sur un vampire on peut être tenté de jouer ça si on joue hunger of Marduk on peut désigner chacune de ces additional strike là comme étant je vole 2 donc si par exemple il me reste 5 blood sur mon vampire je peux en payer une ici plus 3 disons pour voler pour finalement faire 3 fois hunger of Marduk pour en voler 6 au bout de la ligne et finalement rempler mon vampire en tout cas puis faire très mal voler 600 à l'autre à l'opposant donc 2 lightning reflexes on de qui vive ça permet de bloquer les actions quand même si on est même si on est lucky donc un on de qui vive les actions politiques parity shift donc ça permet de voler 3 poules à un métisola qui en possède plus que nous donc il faut absolument qu'il y en ait plus que nous c'est égal et puis si ça passe ça prend un prince ou un justicard en passant et puis si ça passe on va voler 3 poules donc je vais prendre 3 poules à mon adversaire puis je vais les mettre dans mon poule à moi donc ça c'est ça arrive souvent en fin de partie là ça fait des gros des gros changements donc parity shift donc le problème avec celle là c'est que ça prend un prince ou un justicard sauf que il y a seulement un vampire qui est pas prince ou un justicard dans notre deck donc ça c'est vraiment une carte toute indiquée ok priority contract c'est un contract c'est une master qui demande Banu Hakim c'est un unique contract qui est trifle ça veut dire qu'on a la possibilité de jouer une carte master en fait on a une action de master phase action supplémentaire donc je vais choisir un ready Banu Hakim que je contrôle et puis je vais mettre ça je vais mettre cette carte là sur un minion contrôlé par ma proie le Banu Hakim que j'ai choisi peut entrer en combat avec le minion sur laquelle j'ai mis cette carte là comme une action à plus un stealth si le minion attaché quitte la ready region je peux brûler cette carte là pour gagner 3 pots 2 priority contract bon resist earth grasp c'est une carte de célérité qui coûte 1 blood qui peut être jouable soit en modifier ou en combat selon le contexte à inférieur c'est un press ou une manoeuvre avec un additional press ou à supérieur c'est plus un stealth donc on a pas vu beaucoup de stealth dans ce deck là c'est étonnant parce que toute la crypte en fait si je regarde la crypte ils ont tous obfuscate et j'ai vu aucune carte d'obfuscate dans le deck c'est quand même assez étonnant mais on a quand même mis cette carte là pour un press ou une manoeuvre avec plus un stealth à supérieur surtout que je vais regarder voir les vampires et est-ce qu'il y a comme il y a il y a Farah Saroub qui peut jouer ces cartes là il y a Kazim Bayar Uluwam Von Milayo qui peut la jouer et Warmaxima ne peut pas la jouer il y a quand même il y a quand même un tiers de la crypte qui peut pas jouer la carte que je viens de vous montrer à supérieur pour avoir le stealth il me semble que ça aurait été une bonne idée de mettre du stealth mais j'ai l'impression qu'il y aura pas de il y a deux cartes d'obfuscate qui s'en viennent mais il me semble que ça aurait été le fun d'en avoir plus parce que de manière que le deck est monté il faut qu'on puisse bleder un petit peu puis des fois on veut pas toujours se battre des fois on veut tuer notre proie au plus vite donc du stealth pour le bleed habituellement ça fait l'affaire donc cette carte là c'est ça ça a une press ou un press ou une manoeuvre avec une option press à inférieur puis plus un stealth à supérieur j'en ai trois ensuite second tradition domain ça demande un prince ou un justicard et ça donne plus de l'intercept aussi je peux l'utiliser avec un prince ou un justicard qui est locké et puis même si l'intercept est pas nécessaire tout de suite ils peuvent brûler un blood pour unlocker essayer de bloquer avec plus de l'intercept donc ça dans un deck où il y a beaucoup de princes c'est un inconditionnel ça prend ça donc bloquer avec deux l'intercept même quand il est bloqué qui coûte un blood c'est vraiment vraiment payant side strike le side strike c'est une carte de cédérité qui coûte rien et puis c'est un dodge à inférieur ou un additional strike à supérieur donc on comprend le dodge il est là vraiment pour nous sortir d'un mauvais pas par exemple on se fait grappler par exemple ou on risque d'avoir du dommage aggravé quelque chose comme ça mais sinon c'est un additional strike qui va nous permettre d'utiliser hunger of mardok une fois supplémentaire donc deux side strike on arrive avec le swallow by the night donc swallow by the night donc c'est une carte d'obfuscate de modifier et de combat ça permet de faire soit un stealth à inférieur ou une manoeuvre à supérieur donc c'est une carte de combat et action modifier donc le voilà notre stealth pour passer nos actions mais on en a seulement deux voilà puis la manoeuvre elle peut être utilisée de manière très intéressante en combat aussi pour avec les hunger of mardok dans le fond parce que le hunger of mardok ce qu'il permet de faire c'est de voler du sang et ça ça se fait à long range et à close range donc si j'ai la possibilité de me reculer pour éviter les coups de l'adversaire en plus c'est quelque chose qui est intéressant à faire donc on peut les utiliser en manoeuvre weather control une carte de combat qui demande blood sorcery on doit faire ça before range durant le premier round du combat puis on peut seulement jouer un weather control et puis on en a seulement un en deck donc on a pas besoin de se barrer de ça donc ce que ça va faire c'est que on peut en jouer une chaque combat donc chaque combattant puis chaque retainer sur chaque combattant vont prendre un dommage environnemental non prévenable avant que le range est déterminé à chaque round de combat et puis à supérieur c'est à tous les rounds subséquents donc si on passe un deuxième round un troisième round tout ça on va augmenter le nombre de dommages que le weather control fait à tout le monde de 1 donc au début tous les minions et bien les deux minions qui sont en combat et leur retainer prennent un dégât before range s'il y a un press puis on va en deuxième un deuxième round à ce moment là ça va être deux dégâts ensuite si on a un autre round ça va être trois dégâts etc donc avec un trap ça peut être dévastateur mais ça ça peut faire mal surtout si quelqu'un d'autre a plusieurs retainers avec avec seulement une vie ça peut tout est-dessus d'un coup le wind dance ça c'est vraiment une carte vraiment pour sortir de la merde là donc ça c'est un dodge et un additional strike dodge si on joue à la supérieure c'est une carte de combat qui demande Blurred Sorcery aussi et finalement Yoruba Shrine c'est une master qui demande et Banu Hakim qui coûte un pool c'est une location qui est unique si un ready Banu Hakim que je contrôle est la cible d'une action dirigée ou est choisi par un Metuzela dans les termes d'un référendum je peux locker cette location là pour unlocker le minion et faire en sorte que l'action contre lui ou le référendum qui est contre lui avorte donc ça fait c'est seulement utilisable contre les actions dirigées quand l'action dirigée est annoncée ou durant le polling step d'un référendum parce que dans un référendum il faut d'abord choisir les termes à l'étape choose the terms donc on peut pas savoir si notre vampire va être choisi comme cible tant que les termes n'ont pas été choisis par exemple un cible d'un banishment par exemple donc on pourrait on pourrait locker la carte pour empêcher le banishment d'être voté c'est juste avant qu'on vote donc donc pour empêcher l'action politique et ça fail donc j'imagine l'action est pas annulée c'est l'action elle échoue donc par exemple le banishment irait dans la défause bon voilà c'est ce qui met fin au déballage de ce paquet des Banu Hakim c'est de l'édition New Blood c'est un je répète que c'est un un deck de débutants c'est vraiment fait pour apprendre le jeu parce que le jeu en tant que tel n'est pas complet on a juste 6 vampires et je crois qu'il y a 40 cartes il faudrait que je les compte il y a une quarantaine de cartes en tout cas pour pouvoir jouer avec ce deck et puis normalement on devrait avoir entre 60 et 90 cartes dans la librairie et 12 vampires minimum dans la crypte donc c'est vraiment intéressant dans ce deck là ce qu'on voit c'est beaucoup l'aspect combat l'aspect manoeuvre aussi on voit ça il y a des additional strikes donc c'est vraiment pour explorer le combat ça et puis il y a quand même une force une force intéressante de push pour le bleed aussi avec les retributions qui peuvent être bien intéressantes aussi malgré le fait qu'il y en a seulement une dans le deck c'est peut-être la chose que je reproche ça puis il manque de stealth ça aurait été fun d'avoir un petit peu plus de stealth approprié pour ce deck là aussi une autre chose que j'aimerais dire par rapport au deck je trouve qu'il y a un grand absent c'est peut-être que c'était trop fort pour un deck beginner parce que je pense qu'il faut comprendre que black chain tree ils font des decks beginner vraiment pour attirer les nouveaux joueurs donc si on fait des decks trop forts ou trop agressifs j'ai l'impression qu'ils vont se couper d'une certaine clientèle donc là je pense que c'est pas leur stratégie de vouloir faire ça mais moi j'aurais absolument mis des anathemas dans le deck donc les anathemas c'est une carte qui est jouée par des princes ou justicars si je me trompe pas et puis on met ça c'est une carte politique une fois que le vote est fait on met la carte sur le vampire qu'on a choisi et puis quand ce vampire là va tomber à 0 blood en combat s'il tombe à 0 blood en combat ce qui est vraiment facile à faire quand on utilise les hunger of mardok donc on est capable avec les hunger of mardok mardok d'aller voler le sang d'aller siphonner le sang de l'autre pour le rendre à 0 une fois qu'on a hunger of mardok et qu'on a lightning reflexes donc moi je trouve ça un super beau combo donc on peut regarder le nombre de blood le nombre d'additional swag qu'il faut faire pour vider l'autre vampire donc une fois que ça c'est fait le vampire adverse s'il tombe à 0 blood lors d'un combat le vampire brûle et puis l'opposant donc à l'occurrence nous dans ce cas là on gagne en poule la capacité du vampire donc c'est vraiment une carte pour nous faire gagner du poule et brûler les vampires comme ça donc c'est vraiment quelque chose de très puissant et puis ça demande des princes et puis c'est nouveau les Banu Hakim sont princes maintenant ils font partie de la caméra donc peut-être que Black Chantry trouvait que c'était une carte trop avancée ou trop agressive pour apprendre le jeu peut-être que ça aurait débalancé avec les autres decks mais c'est ce que nous allons voir très bientôt merci beaucoup